Bonjour tout le monde, alors j'ai eu envie aujourd'hui de focaliser mon attention sur un sujet que je trouve fascinant, c'est notamment le groupe Bugatti qui se trouve à Molchang en Alsace, on aura tous entendu parler bien sûr de la Bugatti Veyron, elle avait été présentée au salon de l'automobile et depuis 2015 la nouvelle, la Chiron, qui a été présentée pour remplacer en quelque sorte la Veyron. Alors qu'est-ce qui distingue ces deux véhicules, qu'est-ce qui n'a pas changé ? La seule chose qui n'aurait pas changé je dirais c'est le logo Bugatti qui lui est en argent. Celui-là on va le retrouver sur les deux modèles. Et puis si je devais résumer, je vous dirais aussi que ce qui va distinguer les deux véhicules apparemment c'est les chevaux. Donc on a plus 560 chevaux en fait sur la Chiron. Alors déjà si on s'attache un peu à savoir qu'est-ce que Bugatti ? Bugatti en fait c'est un constructeur d'automobiles qui est français et qui est en fait une filiale, qui fait partie d'une filiale du groupe allemand Volkswagen AG. Alors ça ça a été fondé en fait en 1909 par un français qui lui était d'origine italienne et qui se prénomme Ettore Bugatti. Voilà en fait c'est en quelque sorte le prestige, enfin le pionnier pour moi du prestige et du luxe parce que je suis fascinée de voir comment on peut allier l'art, luxe, la technologie, l'élégance, l'unicité, l'exclusivité. Enfin c'est fascinant. Et d'ailleurs si on doit retenir une phrase de Ettore Bugatti, il nous disait rien n'est trop beau, rien n'est trop cher semble-t-il. Oui ça laisse rêveur. Alors c'est quoi la particularité des Bugatti ? Les Bugatti en fait elles ont vraiment une spécificité un peu comme la Venturi à Monaco. Bon mais j'en parlerai pas là mais en fait leur particularité c'est que ce sont des voitures qui sont faits main en fait et dans des unités de production très réduites et avec des délais d'attente. Donc en fait ce sont des petites équipes qui les produisent. En ce qui concerne la Bugatti et donc elle est produite à Molchem et sauf erreur de ma part les équipes sont des équipes qui sont inférieures à une dizaine de personnes. J'ai même lu cinq personnes parfois. Donc tout ça ça va impacter le temps d'assemblage, de commande des pièces et de finition du modèle. Donc alors qu'est-ce qui va distinguer ces deux Bugatti ? Alors comme je vous ai dit les chevaux 560 il y a quelque chose qui est assez énorme aussi c'est qu'en fait la Chiron elle est semble-t-il bien au dessus de la Lamborghini Aventador SV et voire même au dessus de la 911 Spider qui est en fait en quelque sorte pour moi la Porsche la plus rapide de l'histoire. Donc d'après les essais également notamment les essais turbo on s'aperçoit que il semble dire qu'elle est plus docile et plus précise que la Veyron. C'est ce à quoi on pourrait s'attendre puisqu'il y a plus d'avancées technologiques et donc voilà. Alors en niveau du caractéristique de prix c'est le plus intéressant mais inaccessible je dirais tout simplement inaccessible 2,4 millions pour la Chiron. Et après bien sûr enfin c'est de la production user first, donc particulier en premier et particulier de luxe. Donc là votre prix il est très très variable ça va être fonction de l'équipement, ça va être fonction de la personnalisation, voilà ça va être fonction de votre localisation aussi. Est-ce que par exemple si vous amenez cette Veyron ou Chiron par exemple sur un autre continent tel que l'Asiatique, il ne faut pas oublier les coûts d'export des véhicules qui sont pour qui font partie quasi aller à 60% qui font partie de 60% du prix de votre véhicule. Donc les déplacer coûte cher et c'est surtout les incoternes et les assurances qui y seront associées pour déplacer ces véhicules en conteneurs. Donc le prix pourquoi aussi ben comme je vous ai dit c'est une production main et en place de ça c'est une fabrication Europe. Donc il faut rassembler les pièces en fonction des équipes ça va mettre plusieurs semaines à quelques mois et vu les délais d'attente pour obtenir le véhicule on peut le délai d'attente il peut être estimé à deux ans. Donc il faut être patient. Donc si on regarde un peu les caractéristiques de la Veyron, alors bien sûr c'est des voitures qui sont bridées mais elle a une vitesse de pointe à 430 km heure. Sa production elle s'est faite sur la période de 2005 à 2015. On a à peu près 450 exemplaires produits ou ben comme je vous ai dit à Molshein en France. La particularité de son moteur à la Veyron et ben c'est sept cylindres en V donc c'est un V16 en 8 litres avec quatre turbocompressors. Elle a une puissance maximale qui va de 1000 à 1200 chevaux. Un couple max qui lui va de 1250 à 1500 newton. La transmission elle est intégrale. On a quatre roues motrices qui sont non débréables. Le poids ben se rapproche des deux tonnes. On est entre 1830 et 1990 kg. Et en ce qui concerne l'accélération on atteint les 0 à 100 à 2,5 en 2,5 secondes. En ce qui concerne l'émission de CO2 on est à 574 grammes kilomètres en super sport et qu'une conduite on va dire entre guillemets raisonnable 539. Donc maintenant si on arrive sur les caractéristiques de la Chiron et ce qui les distingue un peu ben bien sûr on a un coque carbone. On a une réduction du poids drastique de la voiture. On a des éléments qui tiennent qu'avec 14 vis en titane. Enfin je vous passe les détails. La technologie et l'avancée technologique qui a été faite sur ce véhicule c'est qu'on lui a rajouté 500 chevaux et à côté de ça en fait on lui a diminué le poids de son moteur et on a augmenté toutes ses caractéristiques de sécurité et de réponses et autres. Donc voilà ça a été la chasse au gramme et il y a possibilité d'écouter la symphonie de son moteur sur internet et quand vous l'écoutez en fait même si c'est qu'un fichier d'enregistrement audio le souffle il est il a coupé le souffle. C'est un souffle qui est complètement extraordinaire j'ai même l'impression qu'il y a une symphonie musicale derrière avec toute cette prouesse technologique qui se met en route c'est voilà c'est même si on n'a pas tous ces millions il est quand même possible de se faire plaisir rien que au plaisir de l'oreille je dirais. Alors la qualité du châssis, l'aérodynamisme, l'aileron intelligent c'est de la prouesse technologique qui est inégalable. On a un freinage, on a une précision. En ce qui concerne la consommation on est à priori 22 litres au 100 pour les données constructeurs et voilà comme je vous disais tout à l'heure donc en ce qui concerne le couple pour la Veyron donc on était entre 1250 et 1500 Nm et là il parlerait plutôt pour la Chiron d'un couple au dessus de 1600 Nm pour la Bugatti avec deux tonnes. Donc voilà alors j'espère que je vous aurais fait rêver avec cette belle production en tout cas si vous ça vous fait pas rêver moi ça me fait juste rêver et je voulais juste en fait en parler. Je suis pas une experte de l'automobile je suis une experte de rien du tout. Ma seule expertise c'est que je suis une vraie Miss Blabla et que j'adore discuter et je trouve cette voiture juste fascinante. Ca fait des années que je la regarde et que je l'ai même eu à étudier en production internationale. Je m'étais focalisée sur la production automobile de luxe et voilà c'est également fascinant. Il y a des choses qui ne sont pas accessibles mais qui pour autant avancent et qui font avancer le reste du monde et qui sont tout simplement fascinantes. Voilà d'autres véhicules qui me fascinent aussi. Il y aurait peut-être l'i7, l'i8 de BMW que je trouve aussi complètement surprenantes et idéales pour l'avenir en termes de protection de l'environnement. Allez voilà j'espère que je vous aurais pas fait perdre votre temps avec mon blabla et si c'est le cas j'espère que vous aurez raccroché avant. Bisous, ciao ciao.